Quand je fais le travail avec J.K. Rowling qui veut travailler en anglais et que vous me dites attention je fais de la prise de texte mais c'est en français comment on fait pour avoir l'anglais. Et bien quand on veut faire ça on clique n'importe où sur le texte, on appuie sur CTRL, on fait CTRL C on va sur internet, on tape Google Trad on fait Google Traduction, on clique sur Google Traduction on fait détexter la langue, on veut l'anglais en retour et on fait un kit pour lever. Et hop, ensuite on reprend sur la deuxième partie et la deuxième partie est désormais en anglais avec l'intégralité des pages donc on était ça a été à les souvenirs ok, si je joue le texte en anglais je vais donc faire un nouveau texte ici fichier nouveau texte je vais clouer le calquer ici format de page on va mettre en 15 ok, j'ai les trois premières pages qui sont écrites ensuite il faut que je retravaille à l'intégralité de la syntaxe je relise et donc on a dit le premier c'est un dialogue un dialogue un dialogue un dialogue un dialogue et puis on va prendre la même mise en page avec le même travail donc ça s'est arrêté Google Trad à les souvenirs je vais chercher CTRL F les souvenirs là on est avec deux pages et demie donc les souvenirs c'est la partie qui manquait à la fin je prends l'intégralité du texte sur deux pages et demie je sors Google Traduction j'aurais pu faire avec Python aussi ça ne passe pas tout seul je prends l'intégralité du texte regarde où ça s'est fini en français ça s'est fini par on y va ensemble et dans le texte en français ça se termine par on y va ensemble et ensuite j'ai plus la mise en page à faire et voilà mis dans l'histoire j'ai mes cinq pages ici aussi les mêmes cinq pages que ce qu'il y a là avec la mise en page à mettre en place et tout est en anglais c'est bon vaut et c'est fini le travail d'écriture il se fait de cette manière là je sélectionne tout je le mets en justifié et maintenant on peut travailler sur la mise en page avec les les différentes les différentes dialogues ja proprement je ne sais pas et ça se fait tout seul en mise en page après derrière c'est un travail de mise en page a bien réfléchir je suis mis en page C'est plus pénible qu'autre chose après, mais l'écriture, elle se fait toute seule. Vous avez deux pages à faire par jour, comme ça. Des fois, vous en faites 8, vous en faites 10, vous en faites 15, vous en faites pas, vous en faites pas, vous en faites pas envie. C'est le travail de maître du jeu, ça. Donc la partie... On a le même, elle se fait toute seule. Vous ne voulez pas, je vous voulez. Et ensuite, c'est le travail de mise en page. OK ? Donc en 2 heures, vous les faites, ces pages-là, tous les jours. Et on dit, bah, sortir un livre par an, c'est pas difficile en réalité. Une fois que vous avez le livre, la ligne directrice, la ligne directrice, elle est là. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez la découper. Donc, la découper en journée, la découper en détail. Donc là, par exemple, c'est une mission 1, sauver les enfants, des enfants ont été kidnappés, et c'est trouvé ce qu'il en est. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, assez longue d'ailleurs. Et, bah, finalement, après, sur l'écriture, le travail d'écriture, ça va se passer comme je l'ai dit. On a besoin de ceux-elles qui vont travailler, et au moins, ce qu'on appellerait des acteurs d'écriture. On appelle ça acteurs d'écriture. Ok ? Donc, c'est des gens qui sont payés pour pouvoir travailler à l'écriture. Oui. Ils sont nourris, logés, blanchés. Et ensuite, en général, c'est les premiers qu'on va sélectionner pour pouvoir jouer les différents routes. Parce qu'ils ont travaillé à l'écriture. Ceux qui n'ont pas bossé, tant pis, point. Je veux dire, le casting, il est terminé au moment où on fait l'écriture. C'est rapide. Ok ? Donc, en français, pour moi, le pire simple. En anglais, c'est la mise en page après Google Traduction. Ok. J'essaie de la mise en page après Google Traduction. Je ne dis pas de bêtises. Ok. et... Il n'y en a plus, sinon. Ben, ça se fera tout seul. Ça se fait tout seul. Et on va prendre la même mise en page que celle qu'il y a là. Dialogue, on saute une ligne. Texte. Tac. Dialogue. Et là, on a sauté. Donc, on va peut-être essayer de mettre en page de la même manière. C'est pas grave, on fait un nouveau sous-bligne. Alors, on fait un travail sur la cohérence. Étoile de Winter for the Morning. C'est la rentrée. On ne peut pas la rentrée en hiver. Donc, It was a beautiful winter morning. It was like a beautiful winter morning. Et puis, on a terminé. Il fait très froid ce jour-là. C'était comme un beau matin d'hiver. Hop. Il fait étrangement froid. Et puis, on n'expliquera pas. It was like. Et puis, on va rajouter encore une fois papier de page standard. On termine avec l'insertion du numéro. OK. OK. Il me manque la fin du texte que je n'ai pas copié en anglais. C'est ça. Je le fais. Ici. Et puis, je vais la rajouter. Voilà. Et on a nos 5 pages en anglais aussi. Il y a la mise en page à faire et c'est tout. OK. Donc, le texte original en anglais, il n'est pas difficile. Après, moi, je vérifie en anglais aussi si ça corresponde. On travaille avec de cette manière-là la version française et la version anglaise. On est sûr qu'on toujours moins l'africophonie et l'anglophonie. Et si je le voulais en espagnol, j'ai qu'à cliquer ici, espagnol. et ensuite, t'as besoin d'un bilingue franco-espagnol ou anglais-espagnol pour savoir si ça va correspondre à ce que j'ai dit, moi. OK. Et de cette manière-là, je vais voir le manuscrit en français, je vais voir le manuscrit en anglais, je vais voir le manuscrit en espagnol pour faire plaisir aux portugais et aux brésiliens et aux brésiliens. On va le faire en portugais. Là, je peux vous dire qui sont les traducteurs portugais, c'est Nico. Vous connaissez tous Nico sur le réseau TikTok. Et ça t'attend. Et une fois que vous avez fini ça, les cinq pages par jour, on dit attention, c'est deux pages par jour au minimum, on va le faire, mais par contre, il faut le faire dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Français, espagnol, anglais, portugais. Minimum. Ah, sinon, vous sortez pas un Harry Potter. Vous sortez ce que vous voulez, mais c'est pas un Harry Potter. Harry Potter, c'est la sortie du livre dans toutes les langues, la sortie du film dans toutes les langues. et la magie, c'est ça, c'est l'informatique qui vous permet de voir la traduction dans la langue que vous voulez, avec la mise en page, en se disant, en espagnol, c'est un quoi, les regresaron, recuerdos de vivre et le moment présenté, encontrarse en esta escuela con Hermione et esta edad no avanza. Dans l'espagnol aussi, c'est marrant. Je peux le faire en malgache aussi, si tu veux, même en ukrainien, ce que je comprendrai pas. Anglais, espagnol, ça passe encore. Pour moi. Anglais, espagnol, ça va passer tranquille. Ok. Et puis, ben là, t'as fait 5 pages. T'as vu que ça prenait une heure pour la première en français et tu dis que ça va prendre du temps ensuite sur l'anglais, sur l'espagnol. Je le fais pour en portugais. Mais le travail, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit au moins les 10 ou 12 à écrire. Et dans toutes les langues, passer des expressions idiomatiques que je vais utiliser. Si j'avais dit, tiens, il pleut comme vache qui pisse ce jour-là. Et que je l'avais traduit ici. On va faire... Il pleut comme vache qui pisse. Vous voulez une cante à l'âge. Ok, ça, c'est bon en anglais. It's running cat and dogs. Les expressions idiomatiques sont traduites aussi. Ok ? Donc, des fois, il faut quand même des gens qui sont capables de traduire des expressions idiomatiques. Parce que Google Trad peut faire des arts. L'intelligence artificielle va permettre ce genre d'évolution. Et donc, on va pouvoir sortir sur plusieurs langues un travail de Titan qui a été anticipé. Sinon, pour traduire des fois les mecs, ils mettent des plombes. Il faut mettre six mois aussi. On n'a pas le temps. Donc, on doit tout sortir en même temps. Le même jour. À la même heure. Dans le monde entier. Et quelle que soit la langue que les clients parlent. C'est ça, Harry Potter. C'est pour ça que J.K.Rolin, elle a dit que je ne l'ai pas écrit tout seul. Tout seul. Au mieux, ce qu'elle a écrit, elle a écrit en anglais. Elle n'a pas fait toute seule parce que ces pages-là, ça ne se fait pas toute seule. L'inspiration, c'est mieux si on la partage. Ça va plus vite. Et ensuite, les traductions, il y a de l'intelligence artificielle pour aller faire la pratique. En espagnol, en anglais, en portugais. Minimum. Et en italien. Oui, parce qu'on veut mettre l'italien aussi. Même s'il n'y a qu'un seul pays au monde qui parle italien. Et, on ne peut pas oublier toutes les mafias du monde. Ok. Et donc, quand on prend le texte, je prends en français, en général, soit ça part dans ce sens-là. On dit, J.K.Rolin, écrivain principal, celle qui a écrit le plus de pages, mais je crois que je suis derrière de deux pages par livre. Je me mets derrière à deux pages près. Au long terme. Et là, comme on a Bela Matina Divergne, ok ? Voilà. Et ça va, comme on a Bela Matina Libérgne. Et ça va me permettre en même temps de travailler mon italien. C'est bien. Euh... Si vous avez compris ça, vous avez compris comment on l'écrit Harry Potter. Ce qui fait le succès, c'est qu'il y ait le livre en même temps que les films. En général, six mois avant les films, on a les livres. Et c'est fait exprès. Parce que les gens raffolent des livres. Ils sont faciles à lire, ils sont simples, ils sont propres, ils sont remplis d'expressions, de descriptions, de qualités. Parce qu'on travaille, quand je vous dis, attention, là, quand je l'ai fait en français, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente qui dure à près d'une heure, je dis, attention, je commence un petit test descriptif, un dialogue, un texte descriptif, un dialogue, un texte d'action. On va mener sur un texte d'action, on va faire une série d'action, un dialogue, un texte descriptif, une série de tests descriptifs, un texte d'action plus texte descriptif et vite, un dialogue. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu les gens parler. Et moi, je réfléchis de cette manière-là en se disant, si je le mets en scène dans ma tête, si je le réfléchis comme un film dans ma tête, c'est un film qui tourne bien. Parce que là, ce que je viens de décrire comme texte où simplement, ils ont discuté en étant embêtés par les journalistes avant de trempler par la pluie de rentrer et se changer en étant en retard pour aller en cours et puis réfléchir à ce qu'ils vont faire de la journée le soir même, c'est une toute petite partie de leur journée mais ça m'a repris cinq pages cinématographiques qu'on trouve une, deux, trois, quatre scènes de tournage. On a de l'action, de la dynamique et qu'on va avoir du dialogue et que derrière, c'est cinq lieux de travail où on va pouvoir réellement bosser. Et ça, je le fais par habitude. Voilà. Par habitude. OK ? Alors, je n'ai pas mis d'image. Vous avez vu, je suis gentil. Mais ça se passerait comme ça. De temps en temps, on a une page où on va mettre une image, un texte, un peu comme l'encyclopédie universelle du savoir relatif et absolu de Bernard Herber. Pour montrer des choses, on va avoir des dessins. On a des dessinateurs qui travaillent là-dessus qui vont pouvoir mettre des choses-là. Il n'y a pas grand-chose comme dessin. S'il y avait eu un or crux à mettre ou une énigme sur l'or crux ou des trucs de ce type-là, on aurait eu un dessin à rajouter. Là, il n'y aura peut-être pas des or crux. Il y aura peut-être des indices, des pistes, des bouts de tissu, des trucs comme ça à montrer. Pour faire en sorte que le spectateur participe à une enquête en même temps. Parce qu'on vous dit qu'on mène une enquête. C'est ça qui est important dans Harry Potter. On mène une enquête. Et donc, l'enquête, elle doit être remplie d'une intrigue où le spectateur, le lecteur, doit se dire je suis capable de résoudre cette enquête avant les personnages. Et en réalité, ce ne sera pas vrai. Parce que c'est moi qui ai créé l'énigme au milieu avec Shiki Rowling et moi, je suis tellement tordu, vous ne pourrez même pas imaginer ce que j'avais en tête.